Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petit mot avant de commencer la vidéo. Si jamais vous voulez aller un pas plus loin que l'abonnement pour me soutenir, je vous rappelle ou je vous informe que j'ai un Tipeee ouvert depuis quelques années où vous pouvez me soutenir financièrement pour assurer la pérennité et la survie de la chaîne dans le futur. Donc, grand merci à ceux qui le font, déjà évidemment les tipeurs. Et puis également merci aux membres YouTube, puisque j'ai ouvert la possibilité de vous abonner sur YouTube directement avec une inscription payante si jamais ça vous tente et que vous voulez soutenir. Ainsi, il y a un bouton membre, devenir membre, quelque chose comme ça en dessous de la vidéo. Ceci dit, nous n'avons pas plus de temps, on est parti. Je vais remettre les hexagones. Alors, le petit bonus que j'ai obtenu ici d'astronomie. J'ai bien vérifié par rapport à l'ère précédente. En réalité, quand vous atteignez 10 ou 15 de technologie, ça dépend de la vitesse du jeu, eh bien vous allez débloquer l'événement aléatoire qui vous permet de choisir votre bonus d'héritage. Et donc, c'est bien ça que j'ai eu. J'avais le choix entre la science, je pense, la production et la nourriture, je crois. Et j'ai pris la science. Mais donc, ce n'est pas un doublon par rapport à autre chose. C'est bien ça qu'on débloque avec le fait d'avoir pourchassé la technologie dans la première ère. Donc, tout va bien. Pas de doublon, rien de perdu. On continue. Alors, les guerriers ici vont aller prendre ce territoire ? Si. Pourquoi ? Parce qu'il est beau. Il me plaît bien. Il y a de la nourriture, il y a de la production. Et il y a également une ressource stratégique. Et en plus, on est juste à côté de San Lorenzo. Ça veut dire que je vais payer au niveau du coût en territoire le moins cher possible. 45. Si j'allais plus loin, par exemple, que je voulais venir prendre celui-là, c'est 120. Parce qu'on a un, deux territoires à traverser pour y arriver. Par rapport à la ville. Tout simplement. Voilà. On poursuit. Alors, on va aller dire bonjour aux roses. Je vais quand même me méfier. Parce qu'on ne les connaît pas bien. C'est nos voisins, mais on ne sait pas trop qui c'est. Donc, je vais me mettre dans une position stratégique avantageuse. D'accord. Et on va attendre le tour prochain. Ici, on est en exploit automatique. On le laisse. Ici, c'est celui que je viens de voir. Ça me paraît bon. Ok. Alors, le carcasse 40. Le calendrier est terminé. Et on est découvert par les Assyriens. Voilà, le vieux trésor que j'ai trouvé. Très important, ou en tout cas intéressant, avec la culture Esthète. Vous avez le bonus de blitz culturel qui vous permet... Je vais vous montrer. Quand vous avez un territoire qui n'est pas encore à 100% dans votre culture, parce que vous venez de le prendre, par exemple, eh bien, vous pouvez utiliser ceci. Il va vous donner de l'influence. En fait, il va vous ramener déjà, dans votre sphère culturel à 100%, ce territoire-là. Mais qui, en plus, va vous donner un boost d'influence en fonction des territoires adjacents qui sont déjà à vous. Donc là, je vais avoir, grâce à la capitale, un petit peu d'influence. On passe de 67 à 87. 20 d'influence. Ça se prend toujours bien, ce stade du jeu. Donc voilà. Pour 30 d'or, moi, je le fais. Je trouve ça bien. Les Assyriens, que veulent-ils ? Extravertis et haineux. Super. Ça promet beaucoup de plaisir. On va proposer le commerce de produits de luxe. Souvent, ils aiment bien. L'IA l'accepte. Ça nous permet d'avoir déjà une petite relation et ça peut aider à maintenir la paix. Et puis, ça m'intéresserait sans doute d'avoir également accès à leurs ressources de luxe. Alors, il ne faut pas que je loupe le passage ici pour rattacher directement. J'aimerais bien que dans les notifications qui se mettent ici, Amplitude rajoute la possibilité d'être notifié quand un territoire est rattachable pour la première fois à une ville. C'est histoire de ne pas l'oublier. Sinon, moi, j'ai tendance à l'oublier. Ça m'embête. Il n'y a aucune notification. Alors que ça m'intéresse beaucoup plus de savoir ça plutôt que de savoir qu'une ville a pris une population, par exemple. Quoique c'est quand même utile. ou qu'une telle IAM a acheté des ressources de luxe. Ça m'intéresse déjà beaucoup moins. Voilà. Petite note au passage. On va aller créer un avant-poste. Souvenez-vous, l'industrie est très importante pour que ça se fasse vite. Je pense qu'on va venir là. Je pourrais venir là, mais regardez, il n'y a aucune ressource stratégique. Donc, c'est vraiment ce que je vais viser dans ce début de partie. La ressource stratégique pour les guerres futures, c'est important. Donc, 10-6, c'est pas mal. C'est pas génial, ça fait 16 au total, c'est pas énorme. Mais c'est pas non plus si dégueulasse que ça. Alors, avant de poursuivre également, on va regarder les deux politiques qu'on a débloquées. La légitimité ne me donne pas de bonus d'influence directement, même si ça réduit les coûts de création d'avant-poste. Peut-être que je vais le faire avant de créer l'avant-poste supplémentaire. Par contre, les mythes fondateurs, eux, vous donnent 5 en influence en plus sur place principale, donc j'aurai plus 5 par tour. Ça me coûte 30, pardon. Donc, ça me fait 6 tours pour être rentabilisé et après pouvoir aller de l'avant au niveau de l'influence. En plus, je vais vers la technologie, le progrès, et donc j'aurai plus 5% de science. Je vais le prendre tout de suite, celui-là. Il m'intéresse beaucoup. Voilà, alors ils se sont présentés. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces deux-là ? Il faut 240 en influence pour créer la ville, donc j'ai un petit peu le temps avant de revenir par là pour y intégrer mes coureurs. Donc je pense que je vais leur faire faire un petit tour, dévoiler un petit peu la carte par ici, voilà, pour éviter les mauvaises surprises. Peut-être récolter encore l'une ou l'autre curiosité. Alors, est-ce que je laisse en auto ici ? Lui est en auto, mais lui n'était pas en auto. C'est lui qui a pris la curiosité le tour d'avant. Donc je vais aller encore un peu vers l'est aussi. Les trous de cratères, ça donne de la science, je pense. Oui, deux en science. On a un sanctuaire à piller, on va le faire. Alors, est-ce que ma ville... Un tour. Technologie terminée, on va prendre probablement la domestication. Ah non, on a les chevaux, on ne les aura pas encore. On va prendre la menuiserie pour avoir notre unité d'archers uniques, les javeliniers, qui sont plus forts sur forêt. Et après, on prendra peut-être les défenses de la ville pour avoir deux types différents d'unités de base. C'est-à-dire à distance et en mêlée. Alors, attacher des nouveaux territoires à une ville, c'est vraiment quasiment le plus important en termes de production, de productivité de la ville, puisqu'on va exploiter tout. Toutes les cases, toutes les hexagones de marbon d'un seul coup. On va passer de 7 à 14 à 9 à 32, parce que c'était fortement industriel ici. Donc c'est très très bien, enfin industriel, pas à ces stades de l'époque, mais, disons, productif, grâce aux pierres. Et donc on va booster notre productivité très très fort. Du coup, il me faut 45, mais on les aura vite récupérés. En deux tours, on les aura. Donc ce sera parfait pour créer notre nouvelle avant-poste. Superbe. Splendide. Oh tiens, il a disparu avant que je le pille, ou je l'ai déjà pillé ? J'ai un bug, je ne sais pas. On va se mettre là, je vais regarder ce qu'il y a derrière la falaise. Très bien. Non, il est là, sanctuaire. Parfait, on va le piller. Bon, c'est 10 en or et ça nous bloque un tour. Un tour, 10 en or, c'est pas inintéressant, on va le faire. Un vieux trésor. 40 en or, là c'est pas mal. On pourra relancer la set éventuellement encore une fois plus tard. Ok. Bien, toi tu es là, on va... Oh je pourrais... Alors c'est que de l'or, hein. Je n'ai pas spécialement envie de faire le combat là, je ne vais pas le faire. Je crois que ça donne 20 en or à un mammouth. Donc. On a 42, je ne pourrais pas créer ce tour-ci. Je voudrais bien voir ce qu'il y a là. Il me reste 3 en mouvement, mais si je bouge... Attendez, on va... Je vais quand même y aller. On ne sait jamais qu'il y a quelque chose d'intéressant par là. Je ne peux pas voir, mais on verra au tour prochain. Je vais revenir là quand même. À mon avis, ce sera mieux. San Lorenzo, donc la poterie pour booster l'influence. J'ai décidé de jouer à fond l'influence en ce début de partie. On verra ce que ça donnera en termes d'efficacité. On est parti pour la tête colossale. Olmec, ça donne de la nourriture, plus de l'influence. Donc très très bien pour un début. Il nous faut de la population. Je pourrais faire le quartier des artisans pour prendre l'obsidienne ou ça, mais ça ne me donnera pas de nourriture et très peu de production. Plus 2% de l'industrie par obsidienne sur toutes les villes, c'est très bien, mais au début, ça ne va pas me donner grand-grand-chose. Prenons la tête colossale, Olmec. On va la mettre là, et plus tard, on entourera avec des quartiers probablement agricoles, puisqu'il y a un boost de proximité. Plus 1 d'influence par quartier agricole proche. Ok, c'est bien. Qu'est-ce qu'ils veulent ? On a découvert les Babyloniens. Où sont-ils ? Ils sont là-bas. Il doit y avoir une de ces unités qui se baladent quelque part tout près que je ne vois pas. Voilà, on a 61, c'est très bien. 16, voilà, ce n'est pas exceptionnel. Là, ce n'est pas mal. 21, c'est vraiment bien. C'est vraiment très tentant, d'autant plus qu'on a une grosse forêt qui dit forêt, dit productivité. Mais je veux m'assurer d'avoir la ressource stratégique, même si elle ne sert pas tout de suite. Je veux être sûr de l'avoir, c'est très important. Un vieux trésor. Ok, bien. Alors, on va peut-être... Je ne vais peut-être pas m'éloigner non plus trop trop avec mes quelques unités. Je vais revenir, je vais être raisonnable dans ce début de partie. On ne sait jamais. Et peut-être que lui, il peut explorer un peu plus, il est tout seul. Attention, une tanière peut-être d'ours. Un fauve. On voit les ossements. Je vais aller... Je pense que je vais aller vers le sud et vers l'est après. On va le garder en exploration, celui-là. Un de population sur Saint-Laurent-Nzot. Très bien, création d'une religion. J'avais pris chamanisme la première fois, ça me semblait peut-être sur le long terme le mieux. Mais... Plus cinq fois par nombre de territoires attachés sur le court terme, ça va me donner beaucoup plus. Prenons ça pour changer. De toute façon, on teste, bien sûr. C'est jamais que ma deuxième partie. Il y a encore beaucoup de choses qu'on va découvrir. Pour découvrir des nouvelles choses, il faut faire des nouvelles choses. Bon, tu vas peut-être aller voir juste ce qu'il y a là. Une ressource. Et puis, on va te faire tout doucement revenir. Je préfère. Alors, que va-t-on faire avec cette unité-ci qui est libérée ? L'avant-poste va se créer tout seul. Je pense qu'on va explorer un peu par là pour ne pas me faire prendre des dépourvus. Peut-être trouver des territoires intéressants. Ouais, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux. Après, attention, on est déjà remonté à 44 en influence. Ça veut dire que... On va garder cette influence pour rattacher le territoire. Ça va être de plus en plus cher, il ne faut pas l'oublier. On sort un peu de la forêt par là. On va par ici. C'est bien. Ensuite, on va suivre peut-être par là. Je vais traverser la rivière. Bon, allons là. Prochain tour, j'irai prendre ceci. Et les Arapéens. Enchanté. Tu crois aussi ? Ils sont... Ils sont où ? Ils sont là-bas au bout. Donc ma plus grosse menace, ce sont les Assyriens. En plus, ils sont haineux. Ils sont haineux et extravertis, autant dire qu'ils vont me... m'injurier tout le temps. Il faut qu'on se prépare à la guerre au niveau de Maassim. Je pense. En n'oublions pas que je joue quand même à l'avant le dernier niveau de difficulté, on risque de se retrouver avec beaucoup d'ennemis sur le dos. Beaucoup d'unités, je veux dire. Donc, gaffe. Le sanctuaire, c'est pour moi, les amis. 22, pas mal. Volaille et prise de bec. Embrassé. En fait, stabilité, on s'en tape au début. Fanatisme, pourquoi pas. Soif de savoir, bien sûr. Plus 5 en science pendant 15 tours. Ce stade du jeu, plus 5 en science, c'est... C'est un tiers de ma... Enfin, c'était... J'avais 10 avant, du coup. C'est 50% de production en plus. On ne dit vraiment pas non. La menuiserie terminée, on va essayer de faire quelques javeliniers, mais d'abord, il faut un peu de population parce que n'oublions pas que ça vide les villes, de faire des unités. L'entrepôt de bois, si jamais on a des forêts qu'on exploite, c'est pas mal. Et puis, l'abattage des forêts. Ça vaut également l'entrepôt de bois pour les terrains boisés. Attention. Ce n'est pas encore beaucoup ici de l'abattage des forêts. Peut-être que j'essaye pour voir un peu ce que ça me donne. Notamment pour faire la merveille, peut-être la première merveille. D'ailleurs, à ce propos, la merveille qui me tend très bien, c'est les jardins de Babylone puisque ça va extraire une ressource de luxe si on le met dessus. En plus, ça va donner normalement le bonus supplémentaire, le bonus extra de luxe comme je l'appelle. J'ai vraiment envie de tester pour voir si ça marche. Ça peut être très puissant. Je ne sais pas ce que j'ai autour de chez moi mais je regarderai si j'arrive déjà à la revendiquer. Sinon, ça ne sert à rien. En même temps, on peut regarder pour voir si ça vaut le coup justement de la prendre déjà à l'avance. Pierre précieuse. Je regarde l'effet extraordinaire. Plus 5% d'argent par pierre précieuse sur toutes les villes. Ok. L'obsidienne plus 50% en industrie. Par obsidienne sur toutes les villes. Ah, ça m'intéresse pas mal ça. Ça m'intéresse pas mal de faire les jardins suspendus ici. On verra si on y arrive. Alors, le groupe de chasseurs va peut-être quand même tuer le... On est à côté. Je pourrais le faire en automatique mais il ne faut pas prendre de risque. Il se met là mais je... Je m'en fiche parce que normalement il va m'attaquer. Il va terminer son tour là et on pourra l'attaquer de notre côté après. Avec toute notre puissance. On les met les uns côté des autres pour le petit bonus d'unité amicale. plus 1. Ça se prend toujours bien. Évidemment là, il a été malin mais pas assez malin. N'oublions pas que ça fait de l'XP également de tuer... de combattre. On va partir... par là. 5 tours encore. Je me demande bien si je ne vais pas prendre maintenant. C'est un peu plus calme au niveau de la croissance. Ceci en légitimité, on prendrait bien moins 50% au coût de création d'avant-poste. Maintenant, absorber les villes, c'est très cher dans le jeu. ça pourrait être plus utile de l'enlever 20%. Je pense que je vais plutôt partir par là. Et on aura le boost de 10% de science en plus. C'est un peu mieux. Très bien. Alors, où est-ce qu'on en est? On va partir encore un peu vers l'est. On va éviter la tanière. Je ne suis pas affronter un ours tout seul. Ce n'est pas possible. Enfin, je ne pense pas. Après la menuiserie, que va-t-on faire? La maçonnerie peut bien booster la production. Enfin, pas tant que ça non plus. Honnêtement. La domestication pour les chevaux, mais encore faut-il... Alors, j'en ai dans ma nouvelle ville, future nouvelle ville, mais 240 pour la prendre. Peut-être qu'on va économiser pour cette deuxième ville. La première est bien lancée. Prenons les défenses de la ville. Je ne veux vraiment pas la lancer trop tard. Ça coûte 240 et je gagne 22 par tour. Autant dire qu'on peut quand même l'avoir assez vite. Par contre, si je veux refaire un nouvel avant-poste près de San Lorenzo, ça me coûte 60. Ça vaut peut-être encore le coup d'en faire un avant de faire la ville parce que 60, ce n'est pas très cher, mais après, je vais encore l'attacher. Et en plus, je vais attacher celui-là. Donc non, je pense que je vais arrêter avec les avant-postes. Deux avant-postes pour la première ville, ça me paraît bien pour commencer. Et après, on passe à la deuxième ville. Je vais sortir de la rivière parce que là, on va le voir de toute façon ce qu'il y a dessus. Ok, donc on avait dit que revenez par sécurité. Je pourrais peut-être aller observer ce qu'il y a par là. Mais là, bien gentiment, on va rentrer à la maison. je pourrais prendre un avant-poste, mais ce n'est pas le genre de plus important. Non, le plus utile, c'est quand même de transformer en ville avant. 40 influence, 15 en science. Pas mal les 40 en influence. C'est quand même utile de trouver ses curiosités. Très, très utile. Alors, de temps en temps, je vais aller voir celui qui est en automatique ce qu'il a trouvé. Ok, des chevaux par là. Ça pourrait être utile d'en avoir deux. Que se passe-t-il ici ? Je me fais attaquer au-dessus de San Lorenzo. Je vais me déployer là. Là, on sera bien. Ah, c'est un ours. D'accord. Alors, tout seul, mais je suis en hauteur, donc ça devrait quand même bien se passer. Apparemment, il a pris cher, déjà. Zéro unité perdue. Il était en exploration automatique et s'est fait attaquer un peu bêtement. Je vais essayer d'aller piller la tannière au tour prochain, comme ça, on est débarrassé de ces ours. Ces ours mal léchés, j'ai envie de dire. Alors, voilà la tête old mech. On va de temps en temps, c'est pas parce que c'est la deuxième partie que je ne vais pas de temps en temps admirer le paysage. Sans vous prévenir. Je connais évidemment la ville, donc hop. Hop. Ça très bien. On monte un petit peu normalement en influence. qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on va prendre ? faire bien grossir notre ville ? Ça me paraît pas mal. On est parti pour la domestication. Alors, on va peut-être éviter la rivière ici. Est-ce que c'est utile de rentrer dedans ? Il me reste deux mouvements, je pourrais peut-être juste l'éviter en passant par là. Une curiosité ici, c'est pas mal. Lui n'est pas en exploration automatique. Je vais aller par là. Tout ça, c'est pas du méchant méchant. Ce qu'il y a, c'est que j'ai peur qu'il soit à deux si on fait un combat comme ça. Il faudrait que je teste une fois hors vidéo. S'il y en a deux, est-ce qu'on risque de mourir ? Je pense que oui. On va attendre qu'il bouge le tour suivant peut-être. L'âme de l'Empire, nouvelle politique. Ça coûte 60 pour la mettre. Je pense que je ne vais pas la mettre. Ça réduit le coût des unités. Ce sera peut-être utile plus tard. Ou ça leur donne plus de force. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas vraiment besoin par rapport à ce que ça m'enlève en influence. Ça ne me paraît pas opportun de le faire. Ma rebond s'est converti à une nouvelle région. Polythéisme désole, mec. Très bien. La domestication est terminée. Étoileur débloquée, scientifique. Il y a un truc que je voulais vous dire. Je me suis dit, admettons qu'on soit esthéticiste, quelqu'un. Si on voulait être rechercheur dans la... scientifique dans la prochaine culture, on pourrait dire dans celle-ci. Je vise quelques technologies plus chères. Je l'ai fait ici. Et je me garde toutes les moins chères pour... l'ère dans laquelle je voudrais absolument des étoiles scientifiques et donc faire un maximum de recherches pour booster ma gloire. Honnêtement, c'est pas mal. Après, je ne suis pas sûr de vouloir être scientifique dans la prochaine. Mais je me dis que peut-être ce serait pas mal d'être scientifique où on aura déjà eu une bonne croissance. Peut-être pouvoir booster un petit peu la science en prévision de guerre. Ça pourrait être bien pour se faire des unités un peu meilleures. Maintenant, peut-être que je voudrais être bâtisseur. Ça dépendra également de ce qui me restera comme choix. On avance pas mal mais on n'aura pas tous les choix disponibles non plus. Tu vas battre le cerf ici quand même, ici. Hop. Toujours ça te prie. Toi, tu vas prendre ceci. Oui, évidemment. C'est trop utile. de l'or, bon. J'aurais préféré de l'influence mais c'est pas grave. Encore deux tours ici. Avec eux, on va vraiment se balader. Je sais pas. Peut-être mieux quand même d'essayer de pas aller trop trop loin et de découvrir ce que j'ai pas encore découvert ici. On va suivre à la rivière. Nouvelle techno. Donc on va pas anticiper sur une prochaine culture. Je vais juste prendre ce qui me semble le plus utile et le travail du bronze pour pouvoir faire assez vite des lanciers. On aura sans doute des cavaliers à combattre assez vite. La tour de gare, je n'ai fait aucune dans mon let's play précédent. J'ai pas eu trop d'utilité mais peut-être ça pourrait être bien. ça ne donne que du champ de vision le premier niveau mais les autres doivent donner de la fortification j'imagine. Et puis il y a la forge avec de l'industrie par cuivre et par quartier des fabricants. Donc pourquoi pas on pourrait prendre la maçonnerie éventuellement avant. Alors on va prendre le cuivre. Bien. Est-ce que j'ai déjà du cuivre dans une de mes... Ah il y en a ici à côté aussi. Je mettais mille... Ah d'accord mais là je n'ai pas encore fait la ville. Oui j'en ai déjà là du cuivre donc en fait l'avoir maintenant c'est bien. Très bien. Une nouvelle merveille peut être revendiquée. Aucune n'a été revendiquée pour le moment mais moi je préférerais faire une deuxième ville quand même quitte à perdre tant pis de merveille et la croissance de mes villes au début je ne veux pas la retarder. Ça coûte combien ? Ça coûte 250. Sachant que ma deuxième ville elle me donnera avec son centre-ville pas mal d'influence également. Je pense qu'il vaut mieux d'abord faire une deuxième ville. Il faut qu'on surveille également l'apparition des tribus parce que prendre une ville des tribus c'est assez facile. Il y en a une là par exemple. Non c'est un sanctuaire je dis n'importe quoi. Il faudra surveiller. Il faudra quand même une petite armée pour ça. Donc bah écoutez on va transformer en ville. Je vais pas attendre en fait. Attaché le truc on pourra le faire plus tard il reste qu'un tour mais c'est pas grave. Je préfère faire tout de suite à ville à l'aventa. On se met directement en croissance urbaine et je pense que mes deux mecs ici en tout cas au moins un je vais l'enlever. Avec l'autre je pourrais l'explorer ici. Trouver quelques petits trucs sympas éventuellement. Donc je vais pas le faire rentrer. Ok l'aventa. Donc première chose bah on va faire l'atelier de poterie pour l'influence c'est que 5 tours. Il y a le range des chevaux qui va me donner il va me donner combien comme ça directement 1 et 2 c'est pas des masses des masses mais par contre les deux est intéressant les deux sciences si je fais l'écurie je pourrais avoir un boost de nourriture mais est-ce que c'est utile tout de suite ? Je préfère faire l'atelier de poterie. Ah ! Voilà pourquoi il faut aller case par case. 40 en or. Combien de tours avant de refaire ceci ? 5 tours. 8 mélodies pour chaque occasion. Sur production pourquoi est-ce que je voudrais pas prendre ça ? Ça coûte un peu d'or mais j'en ai pas mal. Ça va m'aider à grossir plus vite. Ils sont impressionnés les Égyptiens. C'est une bonne bet que vous allez être embarrassé si vous comparez les villes avec eux. 1 000 bienvenants ! Je suis le leader d'une grande population. En mauve. J'espère que vous êtes un qui garde leur parole. Et ils sont... Juste là. Pas tellement loin de nous. Donc deuxième menace directe après les Assyriens ce sont eux. Bon c'est bien qu'on ait exploré par ici du coup. Je vais peut-être même aller par là. Monter sur le promontoire. Faire ceci. Ah je vois pas ce qu'il y a là et ça m'énerve de rater une case. Bien. Oh faut pas que j'oublie en fait cette unité là va me servir à rattacher des territoires pour la Venta. Faut pas que je la fasse partir trop loin en réalité. C'est pas utile. Vaut mieux que j'aille prendre des avant-postes. Alors on a 51 influence. Il me faut 96 pour attacher maintenant. Ça commence à coûter plus cher mais regardez je produis 31 par tour. On va pouvoir s'agrandir à vitesse VV prime. Prendre du cuivre sera bien. Je vais prendre cette... Prendre cet endroit là. Ok, pillons le sanctuaire. Fin de tour. Pillage réussi bien sûr. On peut pas les louper. C'est mon explorateur automatique. Oui. Qu'est-ce qu'il a trouvé ? Donc l'obsidienne on en a là on en a également là. C'est plus 2% de production sur toutes mes villes par obsidienne. C'est bien. Je crois que ce territoire là il m'intéresse particulièrement. On a de la ressource stratégique de l'obsidienne et une ressource de luxe. Ce qui est vraiment pas mal. C'est à 2 territoires de distance du sang donc ça va coûter plus cher par contre mais c'est le plus proche qu'il y a par rapport en termes de ressource stratégique par rapport à ce que j'ai déjà pris. Non, il y a ici. C'est pareil, c'est une, deux. Je pense que celui-là m'intéresse particulièrement. On va explorer par là et puis on va y aller peut-être se mettre pour prendre un avant-poste. à San Lorenzo. On va construire quelque chose mais ce sera pour la prochaine vidéo. Je pense. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. J'aime beaucoup commencer cette deuxième partie en connaissant mieux le jeu. Je ne maîtrise pas encore bien sûr, loin de là. Il y a des choses que je vais encore découvrir dans cette partie-ci. C'est évident mais déjà pouvoir commencer en connaissant un peu de cause en sachant un peu ce qu'on fait. C'est très agréable et puis évidemment cette fois-ci je n'aurai pas l'excuse de la première partie si je fais des bêtises donc je compte sur vous pour me le signaler et vous n'y manquerez pas j'en suis sûr. Allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous souhaite plein de belles choses. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.